Comment acheter des produits sur Alibaba et se faire livrer en Afrique que vous soyez au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou même dans d'autres pays C'est ce que je vais vous expliquer de A à Z dans cette série de vidéos Donc restez du début jusqu'à la fin car je vais vous apporter les vraies informations dont vous avez besoin C'est parti Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, moi ça va Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Chris Izzy Je suis créateur de contenu, je vis en Afrique, précisément au Bénin Et sur ma chaîne je parle de business en ligne, de comment gagner de l'argent sur internet ou dans la vie réelle Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos Alors revenons à Alibaba Pour ceux qui ne le savent pas, Alibaba c'est d'abord une application Mais en réalité c'est une grande plateforme chinoise sur laquelle vous pourriez trouver des milliers de produits ou d'articles Comme des appareils électroniques, des petits gadgets, des sacs, des chaussures, des objets de décoration Et plein d'autres choses que vous pouvez commander directement chez les fournisseurs qui se trouvent sur Alibaba Certains se demandent probablement quelle est la différence entre Alibaba et Aliexpress Puisque ce sont tous deux des plateformes similaires sur lesquelles on peut acheter Ce que vous deviez savoir c'est que les plateformes Alibaba et Aliexpress sont presque pareilles Elles présentent les mêmes interfaces La seule différence c'est que sur Aliexpress, les produits se vendent en détail et donc beaucoup plus cher Alors que sur Alibaba vous avez la possibilité d'acheter des produits ou des articles qui vous intéressent en gros Et donc cela pourrait vous revenir moins cher Donc si vous souhaitez monter un business où vous allez acheter des produits en Chine Vous faire livrer par des transitaires et revendre ces produits dans votre pays Alibaba est une plateforme qui est faite pour vous Vous allez trouver des produits à bas prix Et ce n'est pas parce que ces produits sont à bas prix que ces produits ne sont pas forcément de qualité Si vous vous rapprochez de bons fournisseurs vous allez trouver des produits de qualité en fonction de votre budget Avant de lancer votre première commande sur Alibaba voici ce dont vous auriez besoin Premièrement vous auriez besoin d'un fournisseur Le fournisseur c'est celui chez qui vous allez acheter votre produit Et sur Alibaba vous allez tomber sur plein de fournisseurs en fonction de ce que vous voulez acheter Mais attention dans les vidéos qui vont suivre je vais vous montrer comment trouver le bon fournisseur Et comment éviter les cas d'arnaques parce que oui sur Alibaba comme sur internet en général Il y a des cas d'arnaques et c'est à vous de déceler ces cas d'arnaques et de les éviter Deuxièmement vous auriez besoin d'un transitaire cela peut être une agence ou une personne Le transitaire c'est celui qui va acheminer que ce soit par avignon ou par bateau Les colis ou les marchandises que vous aviez commandé depuis la Chine vers votre pays en Afrique Je vous explique un peu comment ça se passe Lorsque vous commandez le produit dont vous avez besoin à un fournisseur sur Alibaba Ce dernier va vous demander l'adresse de votre transitaire en Chine Et oui les gars il faut que votre transitaire ait un entrepôt en Chine Et également un entrepôt dans votre pays de résidence L'entrepôt c'est le lieu où vous irez récupérer vos colis Et l'entrepôt qu'il doit avoir en Chine c'est le lieu où le fournisseur chez qui vous aviez passé votre commande Ira livrer le produit afin que le transitaire puisse se charger à son tour d'amener les marchandises que vous aviez commandé dans votre pays Et l'avantage d'avoir un transitaire c'est que vous n'auriez pas à payer des frais de douane qui sont quand même énormes Vous allez juste payer le transitaire et récupérer votre produit La dernière chose dont vous auriez besoin avant de lancer votre première commande sur Alibaba C'est une carte prépayée Et généralement vous pourriez utiliser comme carte prépayée Visa, Mastercard, etc Moi j'utilise la carte prépayée de UBA pour passer mes commandes Mais si vous voulez vous pourriez utiliser la carte Ins Express de Echobank La carte Visa, Mastercard de UBA et d'autres banques aussi Une fois tout cela dit on va se retrouver sur mon téléphone portable Précisément dans l'application Alibaba pour que je puisse vous montrer concrètement comment vous allez procéder C'est parti Comme vous pouvez le voir les gars je suis sur Alibaba Donc voilà un peu comment se présente la plateforme Donc je vais un peu défiler en bas pour que vous puissiez mieux voir Donc il y a des milliers de produits Vous pourriez y trouver des téléphones, des t-shirts, des sacs, des sacs au dos, des sacs pour femmes, etc Des gouttes, des objets de décoration, etc Donc il y a plein de choses que vous pourriez retrouver Pour ceux qui n'ont pas encore l'application Alibaba Allez sur Play Store ou sur Apple Store pour la télécharger Donc une fois que vous avez fini de télécharger l'application Vous allez l'ouvrir On va vous demander de vous inscrire sur l'application Donc inscrivez-vous à partir de votre adresse e-mail C'est très important Donc une fois que vous avez finalisé votre inscription Vous allez venir au niveau de mon Alibaba Et vous allez voir votre nom Donc il y a mon nom qui est là Que je vais bien évidemment flouter Il y aura le drapeau de votre pays Et laissez la devise en USD Ok ? En dollar américain Une fois que vous avez fini de faire tout cela Vous allez vous retrouver sur cette interface Ici vous avez une barre de recherche Ici vous pourriez effectuer des recherches à partir d'images Donc supposons que vous êtes intéressé par un produit Que vous êtes tombé sur un produit Vous avez fait la capture Vous pourriez rechercher ce produit là sur Alibaba Par recherche d'images Ok ? Donc ce qu'on va faire ici Supposons que j'ai envie d'acheter des sacs Ok ? Des sacs à dos Donc ce que je vais venir faire ici C'est que je vais cliquer sur rechercher Donc je vais taper dans la barre de recherche Sacs à dos Et vraiment les gars soyez précis Avec votre requête Parce que si vous tapez seulement sacs Vous aurez plein de résultats Vous aurez des sacs à main pour femmes et tout Donc moi je recherche des sacs à dos Ok ? Je vais taper sacs à dos Et je vais lancer la recherche Voilà Donc lorsque vous lancez la recherche Vous verrez plein de résultats de recherche Il y a tellement de résultats de recherche Voilà Je commence à avoir des propositions et tout C'est pas exorbitant comme prix Donc si par exemple je prends ce sac là C'est entre 0,01$ et 0,12$ C'est pas forcément des sacs que j'ai envie d'acheter et de revendre Mais voilà Vous voyez un peu le prix Donc en fonction de ce que vous voulez Et en fonction de ce que présente Ou bien du design Ou de tout ce que vous pourriez retrouver au niveau du sac Il y a des prix qui vont avec Il y a des sacs comme ça Des sacs comme ça Ça m'intéresse beaucoup Donc chaque photo que vous voyez à l'écran Ce sont des photos qui ont été postées par différents fournisseurs Donc il y a tellement de fournisseurs Donc supposons que j'ai envie d'acheter par exemple Voilà Par exemple ce sac Voilà Ça m'intéresse bien Ou bien je prends par exemple ceci Supposons que j'ai envie d'acheter ce sac Je vais vous le montrer un peu Voilà Voilà ce sac Et généralement comme vous pouvez le voir Le sac coûte entre Combien ? 1,99$ Et 3,50$ Donc ce que je vais faire C'est que je vais cliquer là Voilà je vais cliquer sur le produit Voilà comment le sac apparaît Et tout Donc lorsque vous cliquez sur le produit La première chose que je vous recommande de faire Puisque c'est un produit qui vous intéresse Vous allez cliquer sur le petit cœur qui est là Et vous allez ajouter le produit à vos favoris Donc lorsque j'ai un produit comme ça qui m'intéresse Ce que je dois vérifier Parce que c'est un fournisseur qui a mis en avant ce produit sur Alibaba Ce que je dois vérifier avant de contacter le fournisseur Ou bien de discuter avec le fournisseur C'est de voir si le fournisseur est vérifié Donc je vais défiler tout en bas Donc comme vous pouvez le voir ici Le fournisseur est vérifié Verified supplier Ok Donc le fournisseur est vérifié Il y a d'autres paramètres que vous devriez prendre en considération Je vais en parler dans les autres vidéos et tout Donc voilà Étant donné que notre fournisseur est vérifié Et il y a des informations assez correctes Je vais appuyer sur discuter maintenant avec lui Et lorsque vous cliquez sur discuter maintenant Vous allez juste lui envoyer le produit Voilà Donc le produit va rester dans la discussion Donc ça veut dire que c'est pour ce produit là Que vous le contactez Ok C'est pour ce produit que vous le contactez Et vu que vous ne parlez pas chinois Vous allez me demander Mais comment je vais pouvoir discuter avec le fournisseur et tout C'est pas bien grave les gars Lorsque vous envoyez le produit comme ça à votre fournisseur Vous allez cliquer sur le petit plus qui se trouve dans l'angle Vous allez voir ici paramètres de traduction Ok Vous allez juste cliquer sur paramètres de traduction Lorsque lui va vous envoyer son message En chinois ou en anglais Vous allez directement le recevoir en français Donc vous allez activer les traductions Donc normalement c'est désactiver Vous allez juste les activer comme ça Et vous allez écrire au fournisseur Bonjour je suis intéressé par votre produit Lorsque j'écris bonjour Ça apparaît directement en anglais Donc vous allez lui envoyer la version anglaise Hello Donc voilà Donc une fois que lui va voir votre message Il va vous répondre Et vous allez discuter avec lui du tarif De la commande que vous voulez passer et tout Pour ne pas que la vidéo dure une éternité Je ferai une deuxième partie Dans laquelle je vais vous expliquer Comment trouver de bons fournisseurs Comment discuter avec le fournisseur Comment négocier vos prix Comment trouver les transitaires Dans les autres parties de la vidéo Donc j'ai prévu faire 4 parties Pour les vidéos Pour ne pas que ça soit trop long Donc les gars on se retrouve d'ici là Pour la deuxième partie de la vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère vous avoir apporté un plus Et si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu Partagez la vidéo avec vos amis On se dit à très bientôt Ciao